C'est la quatrième, il dit cinquième sur la RMK, mais bon, quatrième. Je place le premier en compression. Voilà, là. Et coup de marteau sec en bout de clé à pied. Et voilà, c'est débloqué. Vous voyez, ça forme bien. Du coup, je vais vérifier la fameuse rondelle. Ça va être difficile de tourner de l'autre côté, puisqu'il y a en plus un arrêt de rondelle là, qui va dans cette encoche là, comme ça. Bon, c'est desserré. Et maintenant, je le remets juste à la main, comme ça, voilà. Maintenant, je vais pouvoir enquiller entre les deux là, chiffon, rondelle de cuivre, pour éviter que ça tourne. A noter, quand on est au point mort, la noix tourne librement. Le vrai sens, c'est celui-là. Le sens de marche, c'est celui-là. Anti-horaire. C'est simple, il faut tourner la roue. Regardez. Voilà, anti-horaire. Mais là, il y a une vitesse. Au point mort. Donc, la noix tourne librement. Et la cloche, non. C'est la cloche qui est en prise directe avec le moteur. Et l'embrayage fait la liaison entre le vide-brequin, directement le piston-moteur, et le pignon de sortie de boîte. Vous avez compris ? C'est pas bien compliqué. D'un côté, l'axe primaire, c'est lui, et la cloche. D'autre côté, l'axe secondaire, c'est la noix, et le pignon de sortie de boîte. Bon, il y a les axes avec les pignons, et c'est ça qui fait le passage de vitesse. Bon, allez, pour la frime, je la remettrai après, je vais sortir ensemble. Donc, écrous, rondelles, ça y est, je viens juste à peine de passer la commande, avec la petite échancrure qui vient là, ça a tourné maintenant, là en dessous. On peut sortir, qui est, la noix, avec la rondelle, je disais donc, avec la rondelle, qui va là. Elle est restée collée parce qu'il y a encore de l'huile. On va en reparler après, des rondelles. Je vais bien les mesurer, les deux, celle-là, et celle du fond derrière. Donc, je pose ça bien dans l'ordre, pour ne rien oublier, juste là à côté. Voilà, ça tient. La cloche. Je baisse la pédale de frein pour pas que ça gêne. Voilà la cloche. Il y a cette douille qui vient là, au milieu. Je la remets dessus. Et l'autre, rondelle. Je pose tout bien, pour rien perdre. De toute façon, il faut toujours faire ça, quand on les monte. Bien repérer l'ordre des pièces, ou prendre des photos. Moi, avec la vidéo, là, c'est bon, je suis tranquille. Je repasse le passage, et je vois ce que j'ai enlevé. Et l'autre, rondelle, du fond, derrière la cloche. Parce qu'il est bien précisé qu'il est très important de mettre. Ah ben ouais, d'accord, il y a une sacrée différence. Le diamètre intérieur est le même. Et l'épaisseur, eh ben, c'est du simple au double. La plus épaisse, au fond, derrière la cloche. On met la cloche, ensuite on met la plus fine, et ensuite, on met la noix. Je vais mesurer les rondelles, et je vous dis tout ça. Alors, diamètre externe. Faites voir ça. À l'œil, c'est même pas à l'œil, hein. C'est vite vu. Ce sont les mêmes. Ah, quoi que, non. Celle du fond. Alors, 30, 30, 31. Celle du fond, 31. La épaisse. Donc je la remets au fond. Celle de dessus, la cloche. Oh, elle fait moins quand même. 29, 29, 29, avec mes yeux de billeux. Oups, là, elle a glissé. Je mets bien en l'axe. 29,9, moi, je dirais. Eh bien, non, 30. Donc, une 31, une 30. Alors, celle du fond, la épaisse. Cette fois, sur la largeur. 1, 2, proche de 2,5. Et en fait, c'est 2, 2,5. Eh bien, voilà, 2,5. Vous voyez que j'ai l'œil. Alors, la 2,5 au fond. Ensuite, on met... Ah, il ne faut pas oublier l'axe. Enfin, l'axe, la douille. Je fais ça une douille. On baisse la pédale de frein. On rentre tout. Il faut faire sans qu'il y ait sur les pignons. Évidemment, on s'en fout. De toute façon, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est l'épaisseur de la rondelle qui va derrière la noix. Et celle-là fait presque 2 à l'œil, hein. Et en fait, elle fait... 2... Ouah, entre 2,1 et 2,2. Millimètre, hein. Entre 2,1 et 2,2 millimètre. Plutôt 2. Par rapport à l'autre. Il fait... Je ne m'en rappelle même plus ce que j'ai dit. Et celle-là ira là. Et la noix par-dessus. En attendant, j'aimerais bien rentrer ça. Bon, il faut tourner pour trouver la bonne dent. Ça y est. Non, ça y est pas. Elle n'est pas rentré dans la dent, là. Voilà. Là, ça y est. On pousse la douille. La rondelle. La noix. Rondelle. Qui est toute fracassée, je vous le rappelle. Et l'écrou. C'est comme ça que ça se monte. Voilà. Bon, bien sûr, les disques, le plateau de pression, mais pour le moment, c'est pas le sujet. C'est comme ça que ça se monte. Bon, pour le démontage de l'écrou de pignon de vilot. C'est lui. C'est le plus dur. Bon, vous avez vu, là, j'ai juste resserré à la main. Ben, c'est revoqué. Bon, j'ai juste resserré à la main tout à l'heure. La difficulté, c'est que la clé, suivant la clé que vous avez, elle ne passe pas, par exemple, si je mets comme ça, elle ne passe pas côté cloche. Donc, il faut une clé plate. J'ai essayé une douille, ça ne marche pas non plus. Et mon écrou est sacrément usagé. Comment dirais-je ? Alors, soit l'outil derrière pour bloquer le volant, soit deux bouts de chiffon qui tuent. Deux bouts de... Ce sont des joints de vidange en cuivre. Voilà. Je les mets dans le chiffon. Et le but, c'est de coincer entre les deux engrenages, là. Par contre, il faut trouver le bon endroit. Voilà. Là, c'est un peu plus coincé. Et par contre, ça ne correspond pas bien. Vous voyez, je ne peux pas taper, là. Donc, je les ressors. Voilà. Ça, c'est galère. Je les ressors. Je le replace, à peu près, où ça m'arrange. C'est-à-dire, à peu près là, si je ne tape pas sur l'échappement. Hop là. Ça a tout bougie. Voici, on voit encore un peu. Voilà. Et je tape. C'est bon, il a chanté. Juste une clé toute con de 19, solide. Et un marteau, des coups secs. Mes deux joints, ils ne sont pas abîmés. Voilà. Vous voyez qu'il tourne ? C'est bon. Je le remets à la main. De toute façon, je n'ai pas encore le nécessaire pour changer cette rondelle et cette éco. Remarquez, je n'ai pas de mérite, parce qu'il va y avoir six mois que je l'ai démonté. Voilà. Donc, maintenant que les deux sont défaits, je re-desserre celui-là, qui était serré juste à la main, avec la rondelle d'arrêt. Voilà. Je sors l'ensemble. Hop là. La noix et sa rondelle fine. Ah ouais, d'accord, la pédale de frein. La cloche. La douille. Et la rondelle. Quoique, la rondelle épaisse est là. Je vais la laisser, de toute façon, je ne vais pas aller plus loin. Ça ne me gêne pas. Voilà. Je range tout ça dans un coin. Ensuite, l'écrou du pignon. Ça y est, la commande est partie aussi. Il y a une rondelle. Comme ça. C'est parfait pour me remplir au remontage. Où c'est que ça en est, ça ? Oui, je vais tourner un peu. Là. Voilà. Donc l'écrou, la rondelle. Mais de toute façon, je vais faire juste semblant de l'enlever, le joint, parce qu'il est neuf. Vous voyez la petite clavette, là ? Hop. Le pignon. La petite clavette. À ne pas perdre. Elle est là. Je la remets là, dedans. En attendant. Ensuite, il faut, la difficulté, pour changer le spi, il faut enlever cette petite paquette et l'espèce de vis de merde, on dira. Avec une empreinte cruciforme, mais c'est le même genre que le mini-carter de l'autre côté, ou la platine avec les bobines. C'est la même sur le bris. Sinon, là, il y a aussi une entretoise. Bon, la voie qui tourne. Normalement, elle vient. Comme mon spi est neuf, elle ne vient pas forcément, puisque les lèvres sont neuves et elle la sert. C'est une entretoise. Et il y a encore un joint torique, en plus, au fond, entre l'entretoise et l'axe. Bon, on verra ça quand j'aurai les mains propres. Sinon, pour le spi, donc, on démonte la plaquette. Il y a juste une vis. On sort l'entretoise. On vérifie qu'elle ne soit pas marquée. Si elle est marquée, il faut la changer. Et on sort le spi au tournevis, comme d'habitude, sans marquer la portée, là, à l'extérieur. Ben, l'entretoise, non, on s'en fout, puisqu'elle ne vissera plus. Et surtout, sans marquer la portée à l'extérieur, sur le carter droit du bas-moteur. Voilà, puis je crois que je ne vais pas aller plus loin. Ce n'est pas la peine de démonter tout ça, puisque ça marche. L'entretoise, en fait, elle est juste bloquée à cause du spin-off, hein, puisqu'il est tout neuf, mon sport. S'il était usé, elle sortirait toute seule, l'entretoise, pouf, comme ça, là, pouf. Bon, je vois, comme vous le voyez, je dis bonjour, parce que c'est le lendemain, par rapport à ce qu'il y a eu, juste avant. Le moteur, enfin, le moteur, le carter, ouvert à passer la nuit, bien à l'abri, chiffon et sopalin. Donc, il n'y a rien à bouger, là, j'avais remis l'écrou. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le perdre, surtout. Ici, vous vous rappelez qu'il n'est pas serré, il est juste posé, puisque j'attends mon écrou neuf. Je suis là, il est bien entamé. Et puis, et puis, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de vous démonter ça. Bon, la vis, elle n'est pas dispo en ce moment. Je vais voir comment il n'y a pas de vis, voir si je ne peux pas en trouver une autre qui s'adapte. Une BTR, si possible. Sachez au fait que les BTR ne s'appellent plus BTR. Ce sont des CHC, cylindriques hexagonales creux. L'appellation BTR a disparu. Voilà. Un petit point qui peut en intéresser quelques-uns. Regardez le fonctionnement des vitesses. Là, j'appuie le levier de sélecteur vers le bas, pour descendre. Vous voyez que le barilet vient dans ce sens, et c'est cette encoche qui vient pousser le barilet. Et pour monter les vitesses, c'est dans l'autre sens. Et le doigt, on va appeler ça le doigt, en fait c'est un bras articulé. Ça s'appelle bras articulé. Il est bien pratiquement au centre du barilet, pas du tout sur un débord. Et ce qui se passe, il me semble que j'en ai parlé tout à l'heure. À mon avis, c'est que là-bas derrière, derrière cet axe, vous vous retrouvez dans le mini-carter, sur l'axe de gauche, là où il y a un clip. En fait, ce clip maintient cet axe. Si j'enlève le clip, tout l'ensemble vient là. Hop, l'axe traverse tout le moteur. Et à mon avis, s'il n'y a pas le clip, et bien, cette pièce sort, et là, ça vient frotter le barilet. On va essayer de passer des vitesses, voir ce que ça fait. Bien sûr, je ne peux pas embrayer. D'habitude, j'arrive sans embrayer. Hop, vous voyez, là j'ai monté. J'ai monté en quoi ? Et là, je descends. Voilà, là, je suis au point noir. Pas con, hein, comme système. Il me semble que la moto a tourné aussi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je vais vérifier mon montage, puisque je vais bientôt refermer, vu que j'ai trouvé un écrou neuf. Et une rondelle d'arrêt, nickel. Bon, la tête de la vis est complètement foirée. Je vais essayer de la remarquer un petit peu. Au burin, c'est beaucoup mieux. Ou au mieux, au petit dremel, petit outil cisaillé, pour refaire une forme, juste une fente. Et après, au gros tournevis, ça doit le faire. Et là, par contre, je n'ai aucun outil qui rentre dedans. Ah, celui-là, il accroche. Petite clé là. Et peut-être, ça va le faire. Je prépare ça. Ça. Ah, pas de zébille, ouais. C'est vraiment de la saloperie, c'est-à-dire deux, ici. Côté. Vous voyez comme ça, ça se bouffe. Vraiment de la merde. Je vais y arriver. Autre solution, avant le dremel, ou le coup de scie, ou le burin. La frappe tangentielle, une bonne prise. Ah, yes. C'est arrivé, là. Yes. Ça roule. Viltage est gros. Et voilà, la plaquette. Le filetage est gros. Pour retrouver ça. Voilà.